Bonjour mes élèves de 5e, comment allez-vous ? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes vacances. Donc pour cette première semaine de Modemail, on a un projet à nos pays, éducation musicale et art plastique. Pour l'éducation musicale, c'est l'analyse musicale d'une chanson. Et pour les arts plastiques, ça sera une représentation artistique, simplement. Donc on a choisi une chanson pour vous, elle s'appelle Il est libre Max. Alors c'est une chanson d'Hervé Christiani, composée en 1981. Et dans cette chanson, il décrit le portrait d'un être imaginaire qui réunit plusieurs qualités, comme l'amour, la sérénité, la faculté de rêver, la modestie, etc. Donc pour le côté musical, ce qu'on doit faire, premièrement, c'est d'imprimer la chanson, les paroles. Vous n'avez pas d'imprimante, c'est pas grave, vous pouvez l'écrire sur votre cadet, la partie gauche, comme on a fait d'habitude. Et vous savez très bien ce que vous devez faire. Alors on va identifier, on va trouver le refrain et le couplet en utilisant des couleurs. On a déjà fait ça, vous savez très bien le faire. D'accord ? Et pour les arts plastiques ? Alors pour les arts plastiques, c'est très simple, il faut exprimer, ou bien dessiner, représenter cet être imaginaire, et décrire l'une des qualités citées dans le texte. Alors on commence le texte en disant, il est libre Max, et il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. J'ai bien dit ? Oui, je l'ai fait ça. Bon, alors voler, c'est l'extrême de la liberté. Alors on est libre jusqu'à le fait de devenir un oiseau qui vole, qui est libre. Donc vous pouvez exprimer ça sur votre production. Comme matériel ? Vous pouvez choisir, comme j'ai dit, choisir une des qualités. Vous n'êtes pas obligé de tout décrire, parce que c'est un peu vaste. Donc vous pouvez être précis dans votre production et choisir une seule qualité, que vous pouvez décrire par un dessin. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matériel ? Le matériel, c'est très simple. Vous avez un crayon à papier à la maison, un papier déjà, un support. Et pour les couleurs, vous êtes obligé d'utiliser des couleurs. Parce que là, on parle d'un être imaginaire qui, même les êtres humains réels peuvent avoir ces qualités-là. Et plusieurs qualités même. Donc vous pouvez utiliser des couleurs, des crayons de couleurs, des feutres si vous voulez. Fusionner les deux, ou bien même les trois. Peinture, créons de couleurs et feutres. Le plus important, c'est l'expression de sentiments et vos idées. Analysez très bien le texte aussi. Donc autre chose, c'est très important. Comment on va faire pour rendre le travail ? Donc c'est très simple. On vous propose, si vous voulez, via WhatsApp, on vous laissera le numéro de téléphone dans votre clé de texte. Vous pouvez envoyer avec une photo de votre cahier. Partie gauche, les paroles analysées. Et la partie droite, les chansons, comme on l'a fait d'habitude. Vous savez très bien le faire. Voilà, comme ça vous allez envoyer tout le travail, alors, des deux matières. Éducation musicale. Éducation musicale et art plastique. En même temps, vous n'êtes pas obligé de les envoyer séparément. Vous allez les envoyer une seule fois pour tout le temps. Voilà. Autre chose que j'aimerais bien parler, c'est l'histoire de la musique. D'accord, j'espère que vous avez bien appris. Donc, il y a la musique de la période baroque et la musique de la période classique. Donc, comment on va faire l'évaluation ? On s'était prévu de faire une évaluation à l'oral, à l'école. L'idée, c'est que vous devez bien l'apprendre. Vous allez encore utiliser votre téléphone et votre WhatsApp. Vous allez vous filmer et vous me parler comme j'ai fait l'autre fois. D'accord ? Et je vais analyser ce que vous avez appris. Donc, résumé, c'est très simple. Première chose, pour cette semaine, on a le pays. D'accord ? Analyse musicale et expression artistique. Et aussi, n'oubliez pas d'apprendre l'histoire de la musique. Comment on va faire ? Vous devez m'envoyer une vidéo. Vous parlez de l'histoire de la musique. Plus vous savez, plus c'est positif. Et je vais vous donner une note. Vous pouvez m'envoyer via WhatsApp. Il y aura une date limite. Une semaine. D'accord ? Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Pour moi, je crois que c'est bon. Alors, vous allez envoyer, comme on a dit tout à l'heure, pour le pays, pour le travail commun, éducation musicale et arts plastiques, en un seul support. Vous pouvez envoyer en photo sur WhatsApp. Voilà. Bon, aussi, via email. On vous laisse l'email. Bon, prenez note, c'est compliqué. Moi, pour moi, je préfère garder un seul outil, WhatsApp. WhatsApp ? Oui, WhatsApp, c'est... Ok, on garde WhatsApp. Oui. Voilà. Allez, c'est pour tout le monde. Courage et bonne semaine. Bonne semaine et bon courage pour tout le monde.